Oui, on peut dire que ce sont des choses qui ont été créées depuis 2021. Crise 2021, 2022, 2023, maintenant 2024. Ce n'est pas le cas, c'est que 2021-2024, le troisième mandat est fait. Mais là, en 2024, il n'y a pas le troisième mandat, mais ce qui est fait, c'est que je prorangeais son mandat sous une forme ou sous une autre, c'est le troisième mandat qui se met en place. Si c'est six mois, un an, le problème du fond est le même. Maintenant, pourquoi il y a une crise ? C'est une crise démocratique. C'est-à-dire que le présidentialisme, d'ailleurs, il feigne depuis 2021. Ça veut dire que tout le pouvoir est caporalisé par Maksa. Il n'y a pas un organe qui contrôle aujourd'hui l'action du président de la République. Donc, ce qui fait que la manifestation du système présidentialiste, ce qui est la presse, la presse, elle est miselée depuis 2021. 2021, la presse, elle a éclaté, elle a éclaté. Nous n'allons qu'attaquer la presse, les journalistes. Et aujourd'hui, Walfe, c'est un degré supérieur parce qu'on a retiré une licence. Si tu n'as jamais vu, on n'a jamais vu un ministre au Sénégal retirer une licence. Et il paraît que les forces de l'ordre étaient là-bas hier soir. Bon, je ne sais pas à quelle fin, mais c'était pour terroriser les journalistes parce que c'était en période d'une émission publique très écoutée sur le net. Moi, j'ai pris ça en route dans l'Internet. Mais la police n'avait pas de prétexte pour intervenir. Ce qui fait que la presse, c'est ça qui est terrible dans notre crise du présidentialisme. C'est-à-dire que les journalistes sont un bouc émissaire. Pour Macky, il n'y a pas de négociation. Ou bien tu es muselé, tu te tais. Ou bien si tu veux couvrir l'actualité politique, il tombe dessus. Et Walfe, c'est un bon exemple. Comme hier, d'ailleurs, Pape Allais et tous les autres. Donc, avec les médias, Macky a des problèmes avec les médias parce qu'ils n'acceptent pas cette expression démocratique. Une manifestation de crise, c'est l'Assemblée. Le présidential, tel qu'il fonctionne, le président dicte ce qu'il veut à l'Assemblée. C'est-à-dire que tu regardes 2021, tout ce qui se passe à l'Assemblée vient du gouvernement du président de la République. Donc, l'exécutif ou le chef de l'exécutif, c'est lui que, bon, madame a raison. C'est une majorité mécanique qui est mise en place là-bas. Bon, ce qui fait que, si tu prends même les libertés, les manifestations de la crise du présidentialisme, c'est qu'on n'admet même pas l'expression démocratique. Donc, pour moi, c'est ça que Macky Sall n'arrive pas à percevoir. La cause de la crise du présidentialisme, ce n'est pas les médias, ce n'est pas les députés, ce n'est pas les acteurs sociaux. C'est son système. Ça veut dire qu'il a tout centralisé autour de lui. Ce qui fait que même, par exemple, bon, il faut le dire, le conseil constitutionnel, il ne représente rien pour Macky Sall. Absolument rien. C'est la première fois qu'on voit un système qui dit, voilà une décision de justice, je ne l'applique pas. Et c'est l'administration territoriale qui refuse ça. C'est Macky Sall. Donc, crise vie, c'est une crise de la gouvernance du régime présidentialiste. Maintenant, c'est violent. C'est ça que les gens n'arrivent pas encore à comprendre. C'est comment Macky Sall, élu démocratiquement en 2012, réprime. Comment comprendre ça ? Donc, c'est le présidentialisme, il l'a personnalisé. Pour moi, c'est ça qui est inquiétant. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un niveau où le président personnalise son pouvoir. Il a dit tout à l'heure, Sid Lamin avait une relation personnelle avec Macky. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Tout le monde a été content. Il a retiré la licence de Sid Lamin. Il s'est battu seul. Sid Lamin s'est battu pendant 30 ans pour fonder ce congrès-là. Il n'y a pas un franc de Macky Sall dedans.